Bonjour à tous, ce sera un ciel assez nuageux sur l'ensemble du pays, mais relativement sec. Là on pourrait retrouver encore un petit peu de pluie, mais qui seront beaucoup plus faibles. Ça sera en direction du massif central vers la région Paca, avec encore quelques flocons possibles vers les Alpes du Sud. Des averses qui vont se réactiver en Corse, ponctuer là aussi de quelques chutes de neige essentiellement près de la montagne, ponctuer aussi d'un coup de tonnerre et en prime le vent qui aura tendance à se renforcer avec des points dépassant les 100 km heure par endroit au niveau de la Méditerranée. Mais partout ailleurs, c'est déjà quand même beaucoup plus sec avec des nuages assez denses, assez épais malgré tout, des Pyrénées en remontant vers les régions du nord-est. Et c'est pareil, des nuages qui auront tendance également à s'épaissir de la Bretagne en remontant vers la Flandre, là aussi avec quelques averses côtières et en prime la bise qui va accentuer cette sensation de fraîcheur. Passons maintenant aux températures, vous allez voir que le thermomètre peînera à décoller 6 degrés globalement à l'échelle du pays, 9 degrés à Brest, 7 degrés à Cherbourg, 7 degrés également vers l'arc atlantique et 13 degrés, une fois de plus, entre Corse et Continent. Quant à demain, à la mi-journée, le ciel sera quand même globalement plus lumineux, surtout sur les trois quarts du pays, à l'exception du tiers sud où les nuages seront encore de la partie. Nous aurons encore un petit peu d'instabilité en direction de la Corse. Je rappelle que nous attendons d'importants cumuls pour l'après-midi de l'ordre de 80 à 100 mm d'eau. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la recharge des nappes phréatiques. On reste toujours en dessous des normales de saison avec 8 degrés en moyenne pour la moitié nord et jusqu'à 10 degrés pour la moitié sud.